Bonjour à tous, bienvenue sur AtowRide, on est avec Philippe Martin, le patron d'Elevate et on va parler de la nouvelle RS Plus V2 Bonjour tout le monde, bonjour Amoré Comment ça va ? Bien, ça va, sous le soleil de Brestru On est avec un prototype de la RS Plus V2 qui a été pas mal robuste cette année avec Peter qui a travaillé sur plusieurs points que ce soit au niveau du board attaque qui a été un peu modifié pour justement rendre une malle plus harmonieuse Exactement, donc on est sur le nouveau modèle de RS Plus on essaie toujours de faire bien évoluer nos produits d'une année sur l'autre On a une RS Plus qui est globalement un peu plus ronde qui a plus de profondeur au niveau de la lathe centrale ce qui permet d'avoir un kite un peu plus stable, un peu plus joueur au niveau du pivot On a aussi voulu améliorer la réactivité et la vitesse de rotation du kite sur son oreille pour ça on a mis un board attaque qui a un diamètre qui est plus important au milieu que sur les oreilles ce qui lui permet de pivoter aussi plus rapidement au niveau de l'aérodynamique ça c'est les changements principaux on a aussi modifié légèrement l'angle des oreilles pour aussi avoir cette réactivité accrue et le dernier point sur lequel on a voulu agir c'est vraiment l'aébridage qui a complètement été retravaillé pour avoir une pression embarquée un peu plus légère parce qu'elle était sur la RS Plus de O Et vous avez voulu un peu adoucir ce comportement peut-être ? Exactement en fait le Dynéatex qui est un tissu à base de fibre Dynéma c'est un tissu qui est quand même beaucoup plus rigide donc a beaucoup d'avantages comme celui par exemple d'être plus réactif d'avoir une meilleure capacité à aussi retrouver sa forme initiale qui a moins d'élongation biaxiale donc du coup en fait c'est un kite qui est plus réactif, qui est plus rigide mais il faut quand même limiter cette rigidité pour aider si tu veux aussi à absorber les rafales et ces choses-là et c'est là pour avoir un kite un peu plus doux qu'on a dû retravailler sur le panneautage la segmentation, la forme et les diamètres du Dynéage ainsi que sur l'ébridage Ouais parce que là en fait Fittor à chaque fois qu'il développe un kite en gros chaque kite lui permet d'évoluer et de progresser donc l'an dernier on avait par exemple le bridage champouli enfin il y a un an et demi déjà et là cette année sur la V7 il a vraiment changé le panneautage et on peut voir que sur la RS plus V2 aussi le panneautage est complètement modifié pour justement mieux répartir les forces bien sûr c'est très important d'évoluer alors ce ne sont pas des évolutions, ce sont des évolutions des petites évolutions d'une année sur l'autre mais si tu le compares des générations 1 ou 2 de kite avec des générations 7 ou 8 comme elles vont sortir aujourd'hui le gap est quand même énorme mais c'est la succession de plein d'évolutions à l'heure actuelle voilà et on garde forcément tous les atouts de construction qui est chez AquaDynamics, ils font des kites vraiment ultra durables on garde seulement l'ADN de la RS qui est une RS plus performante on garde aussi l'ADN bien sûr de la RS plus V1 il n'y a pas un changement radical mais ce sont plein de petites améliorations sur cette RS V2 qu'on a pu faire et puis là on a hâte de la tester donc là c'est un prototype c'est pour ça qu'on voit plein de points d'implantation pour le bridage c'est le dernier prototype et elle arrive bientôt chez nous on n'a qu'une hâte de la tester et puis il y a plein d'endroits pour la trouver c'est à Torred.com